C'est en 1981, dans une interview pour People Magazine, que vous vous êtes exprimé pour la première fois sur votre relation avec Ike. Oui. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez pris la décision de faire ces révélations au grand public ? Sur mon passé ? Oui, et sur les violences conjugales que vous avez subies. J'étais très angoissée à vrai dire. J'ai appelé ma voyante pour lui demander conseil. J'appréhendais énormément à l'idée de faire de si lourdes révélations, puisque j'étais décidée à tout raconter. Elle m'a répondu « Non, Tina, c'est l'inverse. Tu vas te sentir libérée. » Au début des années 80, tout ce qu'on publiait dans People Magazine devenait viral. On touchait 30 millions de lecteurs. Si vous vouliez que quelque chose se sache, c'était chez nous qu'il fallait le raconter. J'ai été rédacteur musical chez People Magazine pendant de nombreuses années. Ça, c'est le numéro du 7 décembre 1981, dans lequel se trouvent les révélations de Tina. C'était la toute première fois qu'elle racontait son histoire à un journaliste. Voici l'article que j'ai écrit. Avec la photo de Tina. Tina Turner, la femme qui a appris à Mick Jagger à danser, revient sur le devant de la scène. Elle a influencé certaines des plus grandes stars du rock. Véritable bête de scène, cette tornade à mini-jupe aux sequins étincelants combat sur scène à la force de sa voix. Son jeu de jambes, ses déhanchés énergiques et sa crinière vous hypnotisent. Son univers sonore sexy à souhait vous assène le coup de grâce. Cinq ans se sont écoulés depuis sa douloureuse rupture avec Ike Turner, son ex-mari, manager, partenaire de scène et de chant sur des tubes comme Proud Mary et Come Together. Il aura fallu tout ce temps à Tina pour réussir à parler des événements traumatisants qui les ont conduits à la séparation. Pendant 16 ans, j'ai vécu avec un homme qui me rendait malheureuse, mais je n'arrivais pas à partir. C'était un homme violent, physiquement violent. Croyez-moi, il m'a torturée. Torturée, vous dites ? Oui, à mon sens. Beaucoup de gens l'ignorent et votre magazine sera le premier à révéler ça au grand public, mais j'étais devenue une morte vivante. Je n'existais plus, mais j'ai survécu. Et le jour où je suis partie, je l'ai fait sans me retourner. Il y a tout un tas de raisons qui poussent les gens à révéler ce qui leur est arrivé. Je pense que Tina l'a fait pour pouvoir tourner la page et oublier. Mais les choses ont pris une tournure différente. De toute sa vie, cette histoire ne l'a jamais quittée. Pour la vie. 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 Peu s'il y a tout cela. Je pourrais la reparation. Tu saista oui. Il y a tout cela Il y a tout ça. Je t'en s'ól, Il y a tout ça też t'es.